La transmission des entreprises familiales est quand même quelque chose de mystérieux. Tout le monde en parle. Il y a eu énormément d'études. Nous, on est la plus ancienne, la plus vieille entreprise familiale privée au Canada aujourd'hui. Mon frère et moi, nous sommes la cinquième génération. L'histoire de la Maison Simons commence en 1801, quand mon sixième génération est venue, mon arrière-aillère grand-père était marin dans l'armée anglaise. En Égypte, il a contracté une maladie et il a pris sa retraite. Ils l'ont donné un terre ici à Québec comme récompense. Il est arrivé ici en 1810 avec ses cinq enfants. Ses enfants étaient forcés de chacun faire un apprentissage. Il n'y avait pas d'école dans le temps formel, c'était plutôt un système d'apprentissage. Un des enfants, John Simons, est venu à Québec faire un apprentissage dans le milieu de chaussures et de commerce. Et de là, il a fondé le magasin où on se trouve ici en 1840. L'entreprise, elle en a de l'historique justement. En 1956, elle a été fondée. Monsieur Auclair, Monsieur Martineau, deux entrepreneurs ici à Saint-Émile, dans la petite maison à côté de l'usine, dans le sous-sol. Elle fabriquait quelques mocassins à la main dans le sous-sol de la maison. Puis, tranquillement, lentement, au fil des ans, au fil des décennies, l'entreprise a grossi. L'entreprise a évolué dans ses produits, s'est mise à exporter aussi, puis a déménagé ses pénates dans l'usine dans laquelle on est aujourd'hui. On est heureux de pouvoir perpétuer la tradition. On sait faire de la bonne chaussure au Québec, à Québec. On en a fait énormément dans le passé. Et pour nous de dire qu'en 2017-2018, on peut continuer de fabriquer de la chaussure ici de qualité, qui fait que les gens vont passer une bonne journée, vont apprécier leur hiver, bien ça nous rend fiers. Alors, La Liberté a été fondée en 1867, en même temps que la Confédération. Jean-Baptiste, qui est un enfant orphelin en bas âge, part sa propre compagnie de fourrure, comme tailleur de fourrure. Et son entreprise grandit tellement bien qu'il finit par aller acheter des fourrures en Europe, et ça devient un success story en peu de temps. L'histoire de l'entreprise débute en 1917, alors que mon grand-père avait ouvert à quelques coins de rue d'ici. Et mon grand-père a ouvert là une épicerie ferronnerie. Donc, ils vendaient tout autant des clous, des vis, des pentures, toutes sortes de choses, mais aussi de l'épicerie et de l'alimentation. Et puis, il faut penser que l'alimentation, à cette époque-là, se vendait en vrac. Pour la plupart, donc, les gens arrivaient avec leurs contenants. Et puis, on remplissait la mélasse, on remplissait le beurre d'arachette dans leurs pots. Le transport Guilbeault a été fondé en 1929 à Grondine, dans le comté de Portneuf. Auparavant, on amenait le lait du village jusqu'au chemin de fer, qui était un petit peu au nord du village. D'ailleurs, c'est de là que vient la route Guilbeault, quand vous prenez l'autoroute 40. C'est la route qui a été construite par la famille Guilbeault. Le but premier était d'aider les cultivateurs à amener leur lait vers la laiterie Laval à Québec. C'est en 1934 que l'histoire de Raté Tower Shop a commencé. Par mon arrière-grand-père, un entrepreneur visionnaire, opportuniste aussi, je dirais, que ça allait commencer. Adrien Raté, qui était au départ commis aux pièces dans une petite boutique de vente de pièces automobiles. Et puis, il y a des gens qui arrivaient avec des crevaisons, puis ils voulaient changer des pneus, mais la boutique en question ne faisait pas ça. Donc, il a commencé à faire ça le soir chez lui, puis il s'est monté tranquillement de clientèle, puis quelques années plus tard, il a ouvert son premier point de vente sur le boulevard Charest, au 108 boulevard Charest. Sous-titrage Société Radio-Canada